Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans notre deuxième épisode sur le SQL. Dans le précédent épisode, on a parlé des tables, des principales requêtes et des contraintes. Dans ce nouvel épisode, on va aborder les fonctions SQL. SQL en propose beaucoup pour réaliser pas mal de tâches différentes. Aujourd'hui, on va donc se concentrer sur les plus communes, celles présentes dans SQLite et dans tous les autres sgbd. On parlera donc principalement des fonctions d'agrégation et des fonctions de chaînes de caractère que vous devez absolument connaître. Voici notre épisode, SQL, ça fonctionne. Les fonctions d'agrégation permettent de rassembler des données et réaliser des opérations dessus. Par exemple, faire une moyenne ou une somme sur une colonne de nombres décimaux. En ce qui concerne les fonctions de chaînes de caractère, le nom est plutôt parlant, puisqu'elles permettent de réaliser des opérations sur les chaînes de caractère. Avec ces deux groupes de fonctions, on va voir comment modifier et concaténer des chaînes de caractère, faire le produit de plusieurs colonnes, obtenir le maximum ou le minimum, compter le nombre de champs, faire une moyenne et enfin, on abordera la notion de sous-roquette. Et pour terminer, on verra les notions de view, qu'on appelle aussi les vues, qui sont hyper utiles pour la réutilisation des requêtes souvent utilisées ou pour éviter de taper une requête trop longue. Avant d'aborder les fonctions SQL, on va commencer par se rendre sur notre système de gestion de base de données, dans notre cas SQLite. On va se servir de ce qu'on a appris dans les précédents épisodes pour ouvrir l'invite de commande et se placer sur le dossier qui contient le fichier de notre base de données. Pour nous, c'est jeffpesos.db. Ensuite, pour requêter sur la base, on tape SQLite 3, plus loin, jeffpesos.db. Pour vérifier l'activation des clés étrangères, on tape pragma foreign keys et là, on voit que SQLite nous renvoie 0, ce qui signifie qu'elles ne sont pas actives. On tape donc pragma foreign keys égale on. En le faisant à chaque connexion à la base, on s'assure que nos données seront toujours cohérentes. Petite parenthèse, ça, ce n'est nécessaire que sur SQLite. Sur les autres SGBD, c'est activé par défaut. Maintenant, on va rajouter un peu de données dans nos tables. J'ai préparé cette requête sur la table client pour qu'on ait suffisamment de données pour faire la démo. On va donc afficher notre table client. On tape comme la dernière fois point mode colonne pour un affichage plus lisible et ensuite select étoile from client. Ok, super. Maintenant, on va s'intéresser à notre table commande. On va lui rajouter une colonne correspondant au prix unitaire de chaque produit. Faisons simple, appelons cette colonne prix unitaire et son type, ce sera décimal. Pour faire ça, on va taper alter table commande add prix unitaire décimal. Pour vérifier que le schéma de création de la table a bien changé, on peut taper point schéma suivi du nom de la table, donc commande. Et là, on voit notre nouvelle colonne prix unitaire. Je vais repartir de zéro sur la table commande et donc supprimer tout son contenu avec delete from commande. On peut le vérifier en tapant select étoile from commande. Et effectivement, notre table commande est bien vide. Et là, je vais la remplir avec quelques données pour cette démo. On fait juste un select étoile sur nos deux tables pour voir à quoi elles ressemblent. On voit qu'on a une nouvelle cliente dans notre table client, Paula, et on voit la nouvelle colonne prix unitaire qui a fait son apparition dans la table commande. Alors maintenant qu'on a nos deux tables bien remplies, on va voir ensemble comment utiliser des fonctions de chaînes de caractères. Pour bien comprendre comment utiliser les fonctions, on va s'intéresser à la syntaxe. L'utilisation d'une fonction nécessite de préciser le ou les arguments entre parenthèses. Prenons un exemple, ce sera plus parlant. Imaginons qu'on veuille afficher les noms de notre table client en majuscule et les prénoms en minuscule. Pour ça, on va utiliser les fonctions upper et lower. On va donc taper select upper nom lower prénom from client. Ok, là on voit qu'il y a un truc un peu bizarre. Ça a marché pour toutes les lettres sauf le E accent aigu. C'est parce que la fonction upper de SQLite ne gère pas très bien les accents. Cyril vous fera un épisode spécial sur la gestion des caractères internationaux qui sont en général gérés dans les langages de programmation comme Java, C-sharp ou Python, et pas directement dans les bases de données. Ici, on va simplifier la tâche. On va remplacer tous les E accent aigu par des E. Pour ça, on va utiliser la fonction replace combinée à la commande update. Du coup, on va taper la requête update client set nom égale replace nom E accent aigu E. Et là, si on fait un select upper nom lower prénom from client, on voit bien que tous les E accent aigu ont été remplacés. Maintenant, imaginons qu'on veuille simplifier notre affichage et afficher seulement une colonne, qu'on appellerait nom complet, qui regroupe les noms en majuscule et les prénoms avec seulement la première lettre en majuscule. Pour concatener les deux chaînes de caractères, il existe une fonction SQL qui s'appelle concat. On va également se servir de la fonction substring qui permet de segmenter une chaîne de caractères. Du coup, on tape select concat upper nom suivi d'un espace pour espacer le nom et le prénom, upper substring prénom 1 1. Alors laissez-moi vous expliquer la syntaxe de la fonction substring. Elle peut s'écrire de différentes manières. Là, on dit à notre sgbd de retourner la chaîne de caractères en partant du premier caractère de chaque prénom sur une longueur de 1 caractère. Pour faire plus simple, on lui dit de retourner seulement la première lettre de chaque prénom. Ensuite, pour que le reste du prénom soit en minuscule, on tape lower substring prénom 2. Et là, c'est une deuxième manière d'écrire la fonction substring. En gros, on dit aux sgbd qu'on veut extraire la chaîne de caractères à partir du deuxième caractère de chaque prénom. Et enfin, on tape as nom complet from client. Alors la commande as, elle me permet de créer ce qu'on appelle un alias. Ça signifie que je peux renommer temporairement une colonne dans une requête. Si on jette un coup d'œil à notre requête, on s'aperçoit qu'on peut appeler une fonction dans une fonction. Là, on voit qu'on a appelé la fonction substring dans upper et dans lower. Malheureusement, quand on note notre requête, SQLite nous affiche un message d'erreur qui nous dit error no such function concat. Ça s'explique par le fait que SQLite ne comprend pas la fonction concat. C'est pourtant une fonction qui fonctionne très bien avec les autres sgbd. La concaténation sur SQLite se fait à l'aide de l'opérateur double pipe. Du coup, pour que SQLite comprenne, on tape pratiquement la même requête, mais à la place de mettre les colonnes et l'espace dans la fonction concat, on met un double pipe entre chaque élément. Super ! Maintenant qu'on a vu quelques fonctions de chaîne de caractères hyper utiles, passons aux fonctions d'agrégation. Imaginons qu'on veuille connaître le produit commandé le plus cher sur JeffPessos.com. Pour ça, on va utiliser la fonction max qui permet de déterminer la valeur maximum d'une colonne. Du coup, on va taper select produit max prix unitaire from command. A l'inverse, si on veut connaître le produit commandé le moins cher, on peut se servir de la fonction min. On peut donc taper select produit min prix unitaire from command. Mais là, on voit que la requête nous affiche seulement le produit Sierge. Alors que rappelez-vous, quand on a inséré les données au début de la vidéo, le Sierge coûtait le même prix que l'huile végétale. En fait, les fonctions min ou max ne renvoient qu'un seul résultat si vous avez deux plus petites valeurs identiques, comme dans notre cas. Le SGBD va vous renvoyer par défaut la valeur qui a été insérée la première. En l'occurrence, le produit Sierge a été inséré avant l'huile végétale. Pour résoudre ce problème, on va utiliser le concept de sous-requête. Ça consiste à exécuter une requête à l'intérieur d'une autre requête. Dans notre cas, on peut dire à notre SGBD, trouve-nous tous les produits dont le prix est égal à la plus petite valeur de la colonne prix unitaire. Du coup, on va commencer par écrire select produit prix unitaire from command, suivi de where prix unitaire égale la plus petite valeur de la colonne prix unitaire, qui se traduit par la requête select min prix unitaire from command. Et on n'oublie surtout pas de mettre notre sous-requête entre parenthèses. Passons à un autre cas de figure. Jeff veut tout simplement compter le nombre de clients dans sa table client. Dans ce cas-là, on peut utiliser la fonction count et on peut faire un select count étoile as nombre client from client. Imaginons que Jeff veuille afficher le prix total de chaque commande associé à l'ID client. Pour avoir le prix total, il faut qu'on multiplie le prix unitaire de chaque produit par la quantité commandée. N'oublions pas qu'un client peut avoir plusieurs commandes. Pour multiplier deux colonnes, c'est super simple, il suffit d'utiliser l'opérateur étoile entre les deux noms des deux colonnes. On va donc taper select id client quantité fois prix unitaire as prix total from command. Notre requête nous affiche bien le prix total de chaque commande, mais ce qui pourrait être intéressant, c'est de voir combien à dépenser chaque client sur JeffVessos.com. Pour ça, on va reprendre la même requête en y ajoutant la fonction sum combinée à la commande group by. Cette commande nous permet d'utiliser des fonctions sur des groupes de données, dans notre cas pour chaque client. Dans un premier temps, la fonction sum va nous permettre de sommer les prix totaux des commandes. Ensuite, en indiquant group by ID client, on précise au SGBD que cette somme, il faut la faire pour chaque client. Du coup, on va taper select id client sum quantité fois prix unitaire as prix total from command group by id client. Ok, super. On a vu quelques fonctions hyper utiles. Maintenant, on va voir les notions de view, toujours avec notre exemple. Imaginons que Jeff, dans un grand élan de générosité, va y offrir un bon cadeau à tous les clients qui ont dépensé plus de 40 dollars sur son site. Mais pour être sûr qu'il peut se le permettre, il doit d'abord vérifier le nombre de clients que ça concerne, histoire de ne pas se ruiner non plus. On vient d'écrire une requête qui nous affiche le total des dépenses par client. Techniquement, on pourrait la réutiliser dans une sous-requête et compter le nombre de valeurs supérieur à 40. Ça s'écrirait select count ID client as client généreux from, la requête qu'on vient d'écrire, where prix total supérieur à 40. Mais il existe une façon d'alléger cette requête. On peut créer une view. Une view, c'est une table virtuelle basée sur le résultat d'une requête. Elle se comporte comme une table quand on requête dessus, mais sans prendre de place supplémentaire dans la base de données. Petite précision au niveau de la syntaxe. Si vous voulez requêter sur une view, vous devez écrire son nom entre crochets. Pour créer une autre view, il faut utiliser la commande create view suivie du nom de la view. Dans notre cas, on va l'appeler prix total command. Ensuite, on va mettre as, et là, on peut remettre notre dernière requête. Donc le select ID client, sum quantité fois prix unitaire, as prix total, from command, group by ID client. Maintenant qu'on a créé notre view, on peut requêter dessus en utilisant la fonction count, qu'on a vu précédemment. Et cette fonction va nous permettre de compter le nombre de clients qui ont dépensé plus de 40 dollars. N'oubliez pas la commande where suivie de la condition. On va donc taper select count ID client, as nombre clients généreux, from prix total command, where prix total supérieur à 40. Et là, on voit qu'il y a trois clients qui ont bien dépensé plus de 40 dollars. Du coup, je pense que Jeff, il va faire l'impasse sur les bons cadeaux. On peut imaginer un dernier cas de figure où Jeff voudrait savoir quelle somme dépense en moyenne ses clients sur son site. Pour ça, on peut utiliser la fonction average. Et notre requête va alors s'écrire select average prix total, as moyenne dépensée, from prix total command. Alors si je résume, dans cette vidéo, on a appris à utiliser des fonctions pour modifier des chaînes de caractère et les concaténer. Ensuite, on a vu les fonctions d'agrégation pour faire des calculs statistiques sur nos tables. Et enfin, on a appris à créer et se servir des views. Il reste encore plein de fonctions à découvrir et je vous invite à aller sur le site sql.sh qui vous en liste une grande partie. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Dans le prochain épisode, nous verrons comment associer les données de plusieurs tables entre elles grâce aux jointures. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit like sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très vite sur InPulse TV. InPulse TV.